Je voudrais donc remercier vous tous ici présents, c'est un moment important. Je remercie notamment le maître d'oeuvre de la mairie de Labiané pour l'organisation de cette petite cérémonie qui est symbolique mais qui est très importante parce que ça marque le début. Un début d'un chemin qui sera le plus court possible maintenant pour avoir cette réalisation de la gendarmerie. Une gendarmerie qui, l'actuelle, date de 1957, donc vous voyez, donc 1957, 61 ans. On peut dire qu'elle a été rentabilisée, cette gendarmerie, qui est dans l'état que vous connaissez. Donc le projet arrive à quoi nommer ? Merci. Moi je suis vraiment très très ravie et très contente d'être associée à cet événement important. On a senti votre émotion, M. le maire, et ça fait plaisir aussi parce qu'on voit que c'est quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent. Et on a senti tout le dynamisme et l'implication personnelle que vous y mettez. Donc c'est un événement important et je suis très honorée d'y participer. Au-delà de ce geste symbolique, c'est aussi quelque chose de fondamental et de fondateur pour la nouvelle gendarmerie de Lablané et du Pays d'Holme. C'est une gendarmerie qui sera plus fonctionnelle puisque, vous l'avez dit, les locaux actuels sont très anciens, 57, donc effectivement c'est un immense progrès. C'est un progrès sur le plan opérationnel bien sûr parce que vous nous avez présenté les différents locaux administratifs, mais c'est aussi un progrès pour les familles, pour le logement. On a parlé d'une maison habituelle avec un cadre très préservé et ça c'est important pour que les gendarmes fassent bien leur métier et leur mission. Il faut que les familles aussi se sentent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada